L'installation spécialisée qui sera construite sur le campus Warnambool de l'institution a été inaugurée. Dans ce qui est présenté comme une première en Australie, la construction d'une usine intégrée de recherche et développement sur les piles à combustible à hydrogène a maintenant commencé. Le projet de 23 millions de dollars est en cours de construction sur le campus Warnambool de l'Université d'Ikine. L'installation de 7200 pieds carrés, 2200 mètres carrés, comprendra des équipements d'assemblage et d'essai. Le projet construira une usine dotée d'équipements d'assemblage et d'essai spécialisés pour le développement et la production de piles à combustible à hydrogène. Il comprendra également des installations de formation, une baie d'intégration de véhicules lourds et un espace multifonctionnel destiné à des fins de démonstration et d'éducation. Une composante plus large de ce projet impliquera également une collaboration entre l'Université d'Ikine et Warnambool Bus Lines. L'objectif de ce partenariat sera de soutenir la conversion de la flotte d'autobus des véhicules diesel actuels en autobus à moteur H2. Ce sera la première fois qu'une flotte de bus publics subira une telle transition en Australie. La cérémonie d'inauguration a récemment eu lieu pour représenter le début de la construction. Gail Tierney, ministre de la formation et des compétences et de l'enseignement supérieur, était présente à l'événement d'inauguration sur le site du Isel Technology Hub. Cet emplacement est une installation clé du programme de recherche et d'innovation sur les piles à combustible à hydrogène de l'Université d'Ikine. L'accent mis par Dikine sur la technologie des carburants bénéficiera directement aux habitants de Warnambool et à l'ensemble de l'Etat, alors que le campus de Dikine passe du gaz à l'hydrogène et que la flotte de Warnambool Bus Lines est alimentée par une énergie propre, a déclaré Tierney lors d'un discours à l'événement. Le gouvernement de Victoria s'est engagé à verser 9 millions de dollars au projet, qui devrait soutenir jusqu'à 200 emplois pendant toute la durée du projet. Cela comprendra environ 50 emplois dans la construction ainsi que 16 postes dans le secteur de l'énergie. Le professeur Ian Martin, vice-chancelier de l'Université d'Ikine, a déclaré que l'usine mettrait en lumière l'expertise de l'université non seulement en éducation mais aussi en technologie. Dikine combine son expertise en sciences, technologies et éducation pour répondre aux besoins de l'industrie émergente de l'hydrogène en Australie. Notre campus de Warnambool sera un quartier d'hydrogène de recherche, d'innovation et de formation, a déclaré Martin dans un communiqué concernant l'inauguration de l'installation de piles à combustible à hydrogène. Merci de suivre Hydrogène Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada